bonjour je viens pour la cgt de l'union locale de lille environ à l'invitation de la france insoumise pour essayer de mettre en place une lutte commune une convergence donc là il ya une date qui est proposée politiquement pour le 14 nous à l'uel de lille le 18 janvier on a voté à un projet qui s'appelle le projet mai 2018 qui vise en fait à mettre en place une convergence des luttes alors on en parle tout le temps mais concrètement comment on la met en place c'est toujours pareil il ya toujours beaucoup d'énergie il ya des manifestations qui ont lieu à gauche à droite pas en même temps pendant le même espace et au final on obtient toujours des petites des petites avancées par ci par là mais globalement on ne change pas la politique de fond et le modèle qu'on est en train d'essayer de nous imposer alors on s'est dit on va profiter des 50 ans de mai de mai 68 pour dire aux politiques d'austérité successives que nous on en a assez et que les travailleurs vont commencer à se mettre en marche et d'ailleurs au delà de ce projet on a bien vu que les cheminots se sont mis en marche les épates se sont mis en marche les étudiants se sont mis en marche les retraités se sont mis en marche etc j'en oublie là mais en fait tout le monde en a un peu marre et donc on a mis en place le projet en disant voilà tout le monde en a marre on va commencer tous en même temps et revendiquer tous la même chose c'est à dire que au delà des volontés étudiantes qui sont d'ordre plutôt égalitaire des volontés syndicales qui sont pour les travailleurs gagner plus des meilleures conditions de travail une belle du temps de travail et quand on regarde autour de nous les les groupements politiques les associations même les gens tout simplement et c'est là on réalise que si on prend un peu de hauteur on a tous le même objectif et la même volonté et on l'expose tous un petit peu différemment alors si moi je suis là aujourd'hui c'est parce que je représente ce projet il y aura le 14 après dans la foulée il y aura un 19 mois les dates qu'elles soient syndicales ou qu'elles soient politiques tout importe c'est toujours le même message qu'on passe c'est il y en a assez de ces politiques d'assérité il y en a assez de ces patrons qui continuent à accentuer les inégalités entre les plus les plus riches et et les plus pauvres et donc voilà donc je suis très content d'être là avec mes camarades pour essayer de construire cette convergence je suis à nid dessus de santé sociaux quand on a dit qu'il ya le secteur de la santé et le secteur social qui convergent déjà un public privé et donc ce qui se passe dans la santé que ce soit les hôpitaux d'enjeun tour reine de l'eau cela dit c'était donc un environnement doué chez nous quand on est en déficit et puis votre l'eau également et tous ces hôpitaux alertent donc sur l'austérité qu'on leur impose sur l'épuisement des professionnels et donc la mise en danger des patients et la mort programmée donc de l'hôpital public en parallèle bien sûr il y a donc des manifestations qui seront prévues également pour le service public parce qu'il ya un programme quand même qui s'appelle le 422 qui consiste donc à détruire le service public en augmentant de façon fermineuse les contractuels et et de enfin d'installer je vous passe tout le détail on est salé au mérite et puis donc c'est vraiment tout est tout est programmé pour liquider ce service public alors dans le social ce qui se passe dans notre secteur c'est également et leur centre fort dans le nord on a eu une manifestation d'ailleurs de la prévention spécialisée il ya des fermetures de services des licenciements à la clé bien sûr et donc tous les secteurs et complète sociale sont mis en concurrence donc voilà dans notre champ de syndicalisation c'est vrai qu'on en bat et que tout le monde en a marre donc cette convergence nous aussi on l'appelle le on l'appelle de nos voeux voilà vraiment et c'est pour ça aussi qu'on a répondu à l'initiative de la france insoumise l'initiative qui vont réunir et d'autres parties les associations et les syndicats qui vont donc les parties prenantes pour cette fête à macron forcément et puis pour le 5 mai bien évidemment à marcher bonsoir à tous du coup moi je m'appelle jeudi je suis étudiante à la faculté de l'île 2 je suis élue et syndicaliste pour sud étudiants comme vous le savez depuis quelques mois et les étudiants sont fortement mobilisés notamment sur la loi oré qui instaure la sélection à l'université qui à travers un gros problème à installer par cours sud au lieu de donner plus de moyens à nos étudiants et à nos enseignants on se bat depuis quelques mois de compte cette sélection de manière de plus en plus à converger avec les autres secteurs notamment cette semaine en tout cas pour le milieu de millois et les étudiants sont fortement mobilisés ça nous a vraiment fait chaud au coeur se sont mobilisés aussi avec les autres secteurs notamment les cheminots on est allé aider les cheminots et les cheminots sont venus nous aider sur le site universitaire et c'est ce qu'on peut appeler de la convergence on n'était pas beaucoup mais ils sont quand même venus et ça nous a apporté un réel soutien et c'est ça qui a lancé le mouvement étudiant qu'on peut voir depuis lundi comme voilà la convergence porte ses fruits et qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête là c'est pour ça que forcément comme vous avez le pouvoir on a fait des manifestations quasiment tous les jours on va pas s'arrêter là donc forcément samedi on appelle à aller manifester dans les rues de lille on appellera aussi le 19 qui est aussi une journée nationale avec nos professeurs l'opération administratif ainsi que tous les autres secteurs pour nous la lutte ne doit pas s'arrêter là parce que les réformes vont s'enchaîner la répression envers la mobilisation s'enchaîne tout va très vite et si on se dépêche maintenant ça sera trop tard donc on veut vraiment que tous les secteurs convergent que tout le monde se mette dans les ronds maintenant et que ça se passe pour mai voilà bonsoir à tous quand je me présente je m'appelle stéphane le monde je suis chez l'autre c'est l'été l'île donc en fait je suis lui supprimant aussi à la paix de la france insoumise demain on commence notre troisième exercice de grève notre troisième séquence avec toujours la même détermination d'autant qu'avec les annonces qui ont encore été faites aujourd'hui par notre président ça nous motive davantage donc voilà la convergence début de travail depuis le début ça a été avec les salariés de carrefour sur notre premier temps fort au niveau des grèves après ça a été aussi avec les étudiants comme ça a été évoqué juste avant donc voilà on est toujours déterminé on est toujours fortement mobilisés dans certains corps de métier plutôt que dans d'autres mais bon après c'est les trains qui roule pas quoi c'est encore un dossier pour demain après demain voilà c'est un S0 pour demain donc ça veut dire quasiment trop qu'un train samedi ce sera très dégradé aussi et dimanche ce sera un petit peu mieux parce que ça va se remettre en place voilà donc après la convergence bon on est là dessus aussi la mobilisation on est toujours très fortement impliqués très fortement mobilisés et puis après on est parti de prenant de toutes les initiatives et quoi voilà on y sera bon courage à tous Donc en premier lieu au vu de là où nous nous trouvons et de ce jour particulier je tiens à apporter au nom des communistes du nord tout notre soutien aux étudiants et aux enseignants grève de la fac de droit juste en face du bar où nous nous trouvons la répression, l'intimidation, l'intrusion dans les locaux universitaires qui ont eu lieu ces derniers jours sont tout simplement scandaleux voilà donc ici comme ailleurs nous condamnons toutes les formes de de criminalisation du mouvement social et ça me semblait important de le rappeler aujourd'hui Les luttes à l'université justement elles posent une nouvelle fois avec force l'enjeu que représente l'accès, enfin le droit aux études pour toutes et pour tous Aujourd'hui au nom du plus grande adaptabilité aux exigences capitalistes le gouvernement fait une nouvelle tentative pour casser notre système de formation et instaurer une véritable sélection pour l'accès aux études Alors que nous soyons retraités, étudiants, salariés, privés d'emploi, dans toute la société une aspiration de transformation sociale s'exprime Pour l'instant cette aspiration converge timidement Ce dernier point justement nous importe Tout ce qui encourage la mobilisation et la convergence des luttes, tout ce qui peut fédérer, rassembler les forces de progrès issues des collectifs, associations, syndicats, organisations politiques avec le respect et la considération qui leur est due, nous invite à y contribuer Nous tenons donc la porte ouverte pour un rassemblement large avec un soutien particulier aux forces syndicales en gardant en tête un objectif clair qui est de rallier l'opinion publique à notre cause C'est pas encore gagné pour tout le monde, mais ça avance Pour cela nous prévoyons par exemple d'être devant un maximum de gare du département le 20 avril prochain pour défendre le service public ferroviaire et soutenir à notre manière les cheminots en grève pour protéger notre bien commun Donc au-delà du soutien aux syndicalistes et aux mouvements sociaux en général, il nous apparaît important que les forces politiques progressistes travaillent en concertation pour que la mobilisation soit à succès Et nous comptons pour cela nous inscrire au niveau départemental pour la continuité du travail commun qui est venu par les différents partis politiques au niveau national Je fais notamment référence à l'appel des 12 organisations politiques nationales Donc avant de conclure, je dois apporter une précision majeure sur la position du parti communiste français Dans l'épreuve de force dans laquelle nous sommes, impacter l'activité économique, celle des entreprises, des services publics est indispensable Nous aussi, la nécessité de faire grève Donc nous nous saisissons du 14 avril pour fédérer, mais nous mettrons particulièrement l'accent sur le rendez-vous du 19 avril Selon l'âge d'affixé par les syndicats Et qui sera un rendez-vous auquel le PCF naturellement apportera tout son soutien Enfin, parce que les symboles ont du sens et que la convergence des luttes s'y renforce chaque année Et encore, ce n'est pas anecdotique, le défilé inter-syndical y est de mise Le 1er mai 2018 doit pour cela impérativement être un succès Et le Parti communiste français et la Fédération du Nord se mobilisera à travers tout département Pour qu'il soit subi de toutes les luttes et de toutes nos aspirations Applaudissements Applaudissements Bonjour, je suis Dominique Blanc, représentante Europe Écologie des Verts Ensuite, ELV a décidé de participer, d'appeler ses militants à participer à la manifestation À cette initiative unitaire du 17-14 à Lille Et plus généralement, toutes les initiatives unitaires, toutes les mobilisations qui pourront être organisées dans les prochaines semaines On sera samedi au terme d'une semaine qui aura été particulièrement lourde sur le plan de la répression On l'a vu avec... on a parlé des suiveaux On a aussi parlé de Notre-Dame-des-Landes Où l'État envoie 2500 militaires pour mettre au-dehors 200 personnes Qui essayent de renter de nouvelles formes de lits On a aussi à Moulins des centaines de policiers Qui sont mobilisés pour réprimer le mouvement étudiant À la grande joie des trafiquants de drogue Et qui sont très tranquilles à côté Qui suffisait de voir cette semaine C'est assez étonnant de voir que Au moment où on parle de la police de proximité, un certain nombre de choses On a aujourd'hui... On a aujourd'hui avec ce mouvement policier un peu partout Des choses assez étonnantes Il y a aussi un mouvement qui a été évoqué Qui est important Qui est celui des professionnels de la justice Qui sont mobilisés cette semaine Au-delà des professionnels de la justice Pour avoir un peu regardé Moi ça m'inquiète en tant que justiciable Pour avoir comparé un certain nombre de fois Les droits des justiciens Ou encore une fois pour des raisons d'économie Être revus à la baisse Ça impactera les professionnels de la justice Mais aussi les justiciens que nous sommes tous potentiellement Voilà Donc il y a aussi le mouvement d'Espinon On va terminer la deuxième semaine de grève On a toujours... En tant qu'écologistes On n'a toujours pas compris Pourquoi la réponse du statut d'Espinon Allait améliorer la situation du chemin de fer en France Comment on allait pouvoir inciter les gens à prendre le train Et à transférer les marchandises de la route sur le rail En changeant le statut d'Espinon Au lieu de prendre en compte l'ensemble de la problématique des transports Voilà Donc nous ce qu'on voudrait rajouter C'était que sur cette démarche On la rejoint On appelle à participer On appellera à participer aux autres manifestations Au-delà des appartenances partisanes, syndicats et ou associatives Il me semble que la période doit être maximum utilisée Pour pouvoir assembler Au-delà de ce que les uns et les autres peuvent défendre individuellement On a des mouvements sociaux, des mouvements syndicaux Des mouvements associatifs qui se développent Et donc en tant que parti politique Je pense qu'on doit soutenir et permettre le développement En allant dans le sens de la plus grande mobilisation Du plus grand rassemblement possible Donc on appelle bien à 14h On n'a pas donné lieu du rendez-vous Si quelqu'un peut le dire, après moi Je vais le dire Voilà La gare La gare C'est à la gare Voilà Allez Dans le chantier C'est pas long à le dire Donc Laurent Perrin pour Génération Le comité d'Ilois de Génération Déjà merci pour l'invitation à Ravine d'être là ce soir Aussi bien entouré et dans cette période Bon Beaucoup de Camérable l'ont dit Les mobilisations d'opposition à la politique gouvernementale Enfin, multiples dans la période Je vais pas toutes les citer parce que Evidemment j'en oublierai une Mais les cheminots, les étudiants et professeurs Opposés à la sélection à l'université Les agents de la fonction publique, etc. Bref Les réformes engagées par Emmanuel Macron Ne sont pas soutenues par nos concitoyens Parce qu'il faut qu'on On est assez convaincus ce soir Mais il faut que ça se sache Et que ça soit partagé Les Françaises et les Français ont voté contre le Front National Et par adhésion au programme qui était présenté Emmanuel Macron détruit plus qu'il ne construit Il oppose les citoyens plus qu'il ne les rassemble Et les seules réponses du gouvernement aujourd'hui Ne peuvent être le dédain et la matraque Génération Lille et Génération dans son ensemble Partage les inquiétudes des citoyennes mobilisées dans la période Et soutient bien évidemment Les luttes sociales, démocratiques et environnementales En cours dans le pays Et en tout cas toutes celles qui privilégient l'intérêt général Et pas celui des plus riches Juste un mot sur les services publics Quand les services publics sont affaiblis C'est toujours la République qui recule Et les inégalités s'accroissent C'est pourquoi nous défendons activement et ardemment Nos services publics Ciment de la République Patrimoine de ceux qui en sont dépourus Pour faire très court Et sur la démarche unitaire de ce soir Et dans les prochains jours, prochaines semaines Génération participera à toutes les initiatives unitaires Avec les organisations syndicales Les associations, les collectifs citoyens Et surtout œuvrera au rassemblement de toute la gauche Car unie, il nous semble Elle peut redonner espoir En tout cas l'espoir d'une société plus juste Voilà, j'ai tout le message qu'on voulait délivrer ce soir Et évidemment on appelle tous les citoyens et citoyennes A participer à la marche De samedi prochain à Lille A 14h30 devant la gare Lille-Flandre Et puis à celle du sacré aussi Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler Merci Merci à toutes et à tous Je pense que ce samedi a été une date Dont finalement se sont saisies beaucoup de villes Beaucoup de secteurs en lutte Ici on est à Lille, on va prendre notre part du combat Il y a aussi Montpellier Je sais qu'il y a aussi Nancy Il y a Marseille évidemment A Paris il y a des choses qui s'organisent On parle de Strasbourg, on parle de Nantes Donc il y a beaucoup de choses qui émergent Notamment du fait évidemment De la lutte des cheminots et des étudiants Qui sont aujourd'hui les plus visibles en tout cas dans la lutte Mais qui vient finalement En plus de tous les secteurs que vous avez énumérés Mais au fond pourquoi se réunir un samedi ? Alors qu'il y a des journées de grève Il y a plein de choses déjà qui sont faites etc C'est important de le rappeler ici Là je vais vous parler de mon pote Qui s'appelle Jimmy Certains d'entre vous le connaissent ici Lui il bosse dans une petite boutique Et il gère un petit magasin Et il est tout à fait d'accord avec le combat que mettent les étudiants et les cheminots Mais il ne peut pas en l'état actuel des choses Il ne peut pas faire grève Il ne se sent pas faire grève la semaine Il a envie de dire aussi qu'il est d'accord Pour l'instant il le fait en partageant des posts Facebook En mettant des trucs sur Twitter etc Pour pouvoir le signifier et le manifester C'est aussi à lui que s'adresse cette date d'un samedi 14 Parce que là il ne travaille pas Il va pouvoir manifester le fait qu'il est d'accord avec les cheminots Qu'il est d'accord avec les étudiants Qu'il est d'accord avec les professions des droits Qu'il est d'accord avec les EHPAD Qu'il est d'accord avec les gens des hospitaliers Qu'il est d'accord avec les syndicalistes de Carrefour Qu'il est d'accord avec tous ceux qui luttent en ce moment Et même j'ai envie de dire Sur des combats qui sont tout à fait d'actualité Et tout à fait déterminants Je pense là à la loi immigration et l'asile Avec notre sinistre de l'intérieur Qui est là pour pourchasser les migrants En réalité il ne faut pas se méprendre sur le sujet Il vous parle d'humanité et de fermeté Il n'y a pas d'humanité dans tout ça Il y a juste une nouvelle méthode plus efficace pour expulser les gens Voilà une date aussi Dont peuvent se saisir tous ceux qui ont envie de se bagarrer sur ces combats-là C'est pour ça qu'on a appelé ça la fête à Macron Et pourquoi la fête à Macron aussi ? Parce que personne n'est dupe En tout cas, tous ceux qui travaillent dans les ministères Le savent La loi N'est pas faite à l'Assemblée Nationale Bon ça c'est pas un scoop Je pense qu'on est quelques-uns à être bien placés pour le savoir Mais ça se passe pas à l'Assemblée Nationale Ça se passe pas non plus au Sénat Bon On pourrait croire que ça se passe au ministère Mais ça se passe pas non plus dans les ministères Ça se passe au cabinet de la présidence de la République C'est là où sont pondus tous les textes Et mis en musique par les ministères Aujourd'hui Jupiter concentre tous les pouvoirs du monarque présidentiel Il y a des revendications dans chaque secteur Qui sont des revendications évidemment corporatistes Mais qui sont au fond des revendications d'intérêt général Et c'est pour ça que de ces revendications d'intérêt général On souhaite arriver à une mobilisation générale C'est ça l'enjeu Et qui plus est Il faut que ce soit pas Sacrificiel On a trop donné dans le militantisme sacrificiel Ou voilà On vient en manifeste On retourne On perd sa journée de day Etc Il faut aussi que ce soit festif Que ça donne envie Que ce soit joyeux On donne à voir un espoir Autre chose Autre chose que la sinistreuse ambiance Qui est répandue par le gouvernement et par Emmanuel Macron C'est ça l'enjeu aussi De cette convergence De cette unité d'action dans la rue Dont on est aujourd'hui l'illustration Et vraiment ça me semble déterminant Qu'on puisse donner encore plus de légitimité à la grève Moi j'ai l'espoir qu'avec ce genre de journée de mobilisation le week-end On renforce la légitimité des gens qui la semaine Ont les moyens et peuvent faire grève et font grève Et peut-être que ça déclenchera d'ailleurs chez certains L'envie de se mettre en grève et de bloquer le pays Parce qu'en définitive on le sait toutes et tous autour de cette table En tout cas personne n'en doute Oui il faudra bloquer le pays Parce qu'il faut bloquer Emmanuel Macron Il faut que ça cesse Et on voit les premiers effets de sa politique Qui sont désastreux Ne serait-ce que pour la retraité On en a parlé mais les retraités ils font pas de grève en l'occurrence En ce moment ils manifestent Et il faut aussi qu'ils soient de la bagarre C'est pour toutes ces raisons là Qu'on a proposé Qu'ensemble on fasse cette marche Cette manifestation Au départ de la gare d'Île-Flandre Qui nous semblait être un bon point de départ Pour la mobilisation Et converger vers cette place de la République Parce qu'au fond c'est ça qui nous réunique Cette notion de l'intérêt général Qui est bien commun La chose commune Res publica C'est ça qu'on veut faire Face aux libéraux Qui ne pensent qu'à détruire l'Etat Détruire la République Détruire l'intérêt général Détruire ce qui fait qu'on est la France Voilà en quelques mots Le message que je voulais passer En tant que député de la France Insoumise Et je suis heureux Qu'on puisse enfin être toutes et tous ensemble Un samedi J'espère qu'il fera beau Et qu'en plus on pourra faire la tête Qu'est-ce qu'il y a une question ? Une petite question Est-ce que l'invitation est allée On est pas loin Est-ce que l'invitation est allée Jusqu'au PS tout simplement ? Je n'ai pas cru les voir en entier Non je pense que le Parti socialiste Dans une autre stratégie Qui n'est pas encore celle De la convergence des luttes Et de participer à la lutte Après moi je Donc il n'a pas été invité Il n'a pas été exclu non plus Voilà c'est ça Si Martine Aubry veut venir samedi Il sera la bienvenue Si elle veut signer la pétition Aucune difficulté à ça Après c'est vrai que c'est pas évident C'est pas évident Quand finalement On représente une organisation politique Qui est d'accord avec ce qui s'est fait au niveau européen Sur les paquets ferroviaires D'ensuite venir lutter contre Ah c'est pas évident C'est pas évident quand on a été d'accord avec La mise en place des autonomies des universités Puis du tirage au sort Pour dispatcher des étudiants Ensuite voilà c'est pas évident Mais après on n'est pas sectaires Je veux dire voilà S'ils viennent et qu'ils veulent se manifester et manifester Qu'ils viennent Je sais qu'il y a des militants Du MGS qui se sentent comme étant encore Encore faisant partie de la lutte Bon qu'ils viennent J'ai pas de difficulté avec ça Mais c'est pas ça la cible En tout cas pour moi c'est pas ça la cible La cible c'est les gens Là c'est bien on est tous ensemble On est tous là avec l'objectif On s'adresse à qui ? On s'adresse à la masse des gens Des salariés, des précaires, des hommes, des failles, des grands, des petits Tout le monde De venir se mobiliser Pour dire à Macron que c'est terminé C'est terminé C'est terminé le rouleau compresseur Y'a basta, y'en a marre Et maintenant on va travailler à autre chose Parce qu'il y a plein d'intelligence dans le pays pour faire autre chose C'est ça le message Je sais pas si quelqu'un veut répondre sur le parti socialiste Et oui, petit rappel Merci Clémentine Il y a actuellement 1450 signataires sur l'appel De l'appel du Nord à se mobiliser samedi C'est un bon chiffre vu le délai imparti pour aller collecter des signataires C'est une bonne chose Y'a des signataires de toutes les sensibilités, les organisations politiques Qui sont en lutte à l'heure actuelle Ça c'est aussi un autre signe positif Je sais qu'il y a des co-voiturages, des bus qui s'organisent De Picardie, du Pas-de-Calais, du fin fond du département Enfin voilà, ça va venir d'un peu partout Donc j'espère qu'on pourra faire une grande fête Samedi Et puis que ça appellera à d'autres dates Evidemment il y a celle du 5 mai qui est en train d'émerger Entre deux, il y a le 19 avril Il y a aussi le 1er mai Je sais qu'il y a déjà une date inter-syndicale de la fonction publique Fin mai Le 22 mai Donc voilà, on a l'agenda militant pour les semaines et les mois à venir Maintenant il faut rameter les gens Et qu'on soit les plus nombreux possible Si je peux faire une petite intervention encore L'idée, l'idée, enfin ce qui nous a fait vraiment trembler C'est que lorsqu'on a fait la manifestation de la Wallet-Combri à Paris Où on était quand même C'était quand même une manifestation gigantesque Il n'y a pas d'autre mot Au final, on a vu que malgré cette réussite en termes de mobilisation Concrètement, socialement, on n'a rien obtenu À part quelques images dans la presse d'un gars qui était en train de mettre des coups de marteau dans un hôpital Et on s'est dit à ce moment-là Moi, ça m'a choqué que j'y étais à cette manif Mais après coup, je me suis dit Waouh, ça va en parler quand même, ça va faire bouger les choses Et en réalité, non Et ça m'a rappelé ce que Sarko avait dit à l'époque Il disait genre, oh ben non, quand les mecs font des manifestations On les voit même plus, on n'a même plus parlé Donc, quand nous, on a commencé à réfléchir en se disant Comment on peut faire avancer les choses On ne s'est pas dit qu'il fallait faire une manif On s'est dit qu'il fallait que les gens comprennent Parce que le syndicat, c'est bien On fait du travail de militant dans les boîtes, etc. On convainc, on fait des manifestations On porte le plus haut possible des revendications Mais d'une manière générale, les gens n'ont pas la conscience de ce qui leur arrive Et ce qui leur arrive, en fait, c'est en termes très simples C'est que dans un petit peu moins de pas longtemps On leur dira, voilà, vous choisissez Ou vous soignez les dents de la petite Ou alors on vend la voiture Choisissez ton camp, camarade Et ça, c'est le modeste qu'on nous prépare C'est bien sûr une image, mais ça reprend tout le reste Pour le travail, c'est pareil, tu fais ce qu'on dise Tu travailles comme un esclave Ou tu dégages On va tout te retirer, tes droits, tout Et les gens, aujourd'hui, doivent commencer à réagir que l'heure est grave Pour nous, à la CGT Le seul moyen d'endiguer le rouleau compresseur ultralibéral Qu'on nous présente aujourd'hui comme une alternative non négociable Macron, quand même, il va faire passer Thatcher pour une petite fille Dans un petit peu moins de pas longtemps Donc là, on en est là On connaît l'histoire Et on sait ce qui nous attend Aujourd'hui, les gens doivent le comprendre C'est pour ça que nous, syndicalement, on fait le travail politiquement Moi, je suis content de voir qu'il y en a qui le font également Parce qu'on n'a pas exactement tous les mêmes vecteurs Et tous les mêmes objets à travailler Mais n'empêche que ça converge Et je pense que, bloquer vraiment le pays Parce que ça a été dit, mais nous, dans le projet mai 2018 qu'on porte Il faut savoir que les plus gros syndicats de l'île et environ, aujourd'hui Ont tous posé leur préavis pour le 1er mai 1er mai, 2 mai, 3 mai, selon les rythmes de travail Selon comment ça s'organise Mais en tout cas, en mai, sur l'île, les blocages seront effectifs Réellement, il y a déjà le comité départemental Il y aura... On n'a pas le CHR Le CHR, pour l'instant, n'est pas encore... N'a pas souhaité poser son préavis Parce que, comme beaucoup, 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 beaucoup La grande majorité, ils disent C'est une excellente idée C'est la solution C'est ce que nous devons faire Cependant, on va attendre de voir si ça prend Parce qu'on ne veut pas se dire qu'on se lance et que ce soit un flop Ça se compense Alors moi, je dis à tous ceux qui pourront l'entendre Que ça y est, c'est parti Et puis moi, je suis super content de voir qu'il y a les étudiants Dans la boucle Je suis super content de voir qu'il y a la SNCF Il y aura l'énergie, sur l'île et environ, déjà Et tout ça, on espère vraiment... Parce que ce projet a été ventilé dans toute la France Et il a été chaudement apprécié Donc on espère avoir des retours qui vont dans ce sens-là Et normalement, si tout le monde fait bien son travail à sa place Bah moi, je pense qu'effectivement, mai risque d'être un mai Peut-être pas très joyeux Parce que tout le monde... Enfin, faut que j'entendais, Hugo Oui, pas joyeux pour Macron, mais ça c'est évident Mais c'est surtout que Personne, aujourd'hui, n'a les moyens de faire la grève Personne, aujourd'hui, n'a les moyens de faire la grève Parce que tout le monde tire la langue à la fin du mois Et c'est difficile Mais moi, ce que je dis aux gens Quand j'essaye de les convaincre qu'il faut y aller C'est que, un mois de galère Parce que, faut s'imaginer que si on bloque Si on arrive à bloquer, parce qu'on est parti de ce constat-là aussi C'est que si on prend tous les jours de grève qui ont eu lieu en 2017 Et qu'on les mettait bout à bout les uns après les autres Et bien, on a 15 jours de blocage dans toutes les professions Et là, notre blocage économique qui tape au portefeuille Des gros financiers, etc. Là, ça a un effectif Là, c'est efficace Et ce que nous, on recherche C'est d'avoir une grève qui soit suffisamment longue Et qui soit suffisamment préjudiciable aux plus riches Pour qu'ils disent « Cette politique, on l'arrête là, parce que là, ils en ont ras-le-bol ! » Quand on est tous ensemble Et qu'on lutte tous ensemble dans le même sens On obtient Ça s'est vu dans les grandes luttes effectivement en France Mais ça s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça non plus en Islande Où là, tous les gens se sont arrêtés tous en même temps Et ils ont dit « Voilà, y en a marre ! » Et ils ont tenu le cap tous ensemble. Et ils ont obtenu. Et aujourd'hui, ça va mieux. Mais il faut savoir, des fois, perdre pour gagner beaucoup derrière. Et c'est le message que nous, on essaie de porter en disant, il faut faire la guerre générale maintenant. Et il ne faut pas attendre encore des années, des années. Parce qu'un jour, il y aura moins de militants. Un jour, les gens seront tellement dans la misère qu'ils n'oseront même plus bouger. Et ce jour-là, ce sera grave.